tu dis que tu es musulman et qu'il dit qu'il est prêt à devenir musulman je suis déjà musulman mais pour confirmer que tu es musulman tu dois attester de ta bouche et de ton coeur qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mouhammed le messager de Allah, Jésus aussi est messager de Dieu je peux le dire je dis que je suis déjà musulman mais je vais déclarer ça de cette façon je suis déjà musulman donc il faut déclarer, il faut dire il n'y a pas de divinité à part Allah et Mouhammed est son messager Jésus est son messager je suis d'accord avec je suis d'accord avec voilà bon arrivée frère merci ça va bien oui ça va je vais te représenter d'accord alors je vous salue chers frères, chers amis, chers compagnons vraiment je vous salue dans le beau et précieux nom du Dieu Tout-Puissant ainsi que de son fils Jésus-Christ déjà j'ai tenu à remercier la DDE pour le privilège qu'il me donne de venir ici une seconde fois pour échanger j'aime l'expression échanger parce que le mot débatte il faut dire qu'il y a une mauvaise connotation très souvent lorsqu'on parle de débatte pour des personnes qui ne comprennent pas bien ce que ça signifie ils pensent tout de suite à des gens qui disputent au débatte ce n'est pas disputer c'est échanger en vue de pouvoir mieux comprendre un thème Alléluia alors déjà merci beaucoup à la DDE lorsqu'on essaie de regarder un peu leur approche le fait qu'ils ne font pas de discrimination le fait qu'ils acceptent tout le monde peu importe ton temps quand tu demandes d'échanger avec eux ils sont ouverts contrairement à la Tchétouva trois fois regardez bien mon visage il me connaît celui qui est chargé de prendre les noms trois fois à la fille Gaïau je suis venu il a refusé il a refusé de prendre mon nom pourquoi ? à cause du fameux test de Genèse chapitre 4 le verset 1 et 2 qui dit clairement que Cain est l'enfant issu des rapports entre Adam et Ève ce verset là pour ne pas que la foule puisse l'entendre il a refusé à trois fois d'accepter que je change avec lui parce que lui il enseigne que Cain est l'enfant issu des rapports sexuels entre Satan et Ève vous voyez quand quelqu'un a ce genre de mentalité ça montre que lui il débat juste pour avoir raison ou bien il débat juste pour avoir une image sur les réseaux sociaux et non pour que la vérité puisse jaillir raison pour laquelle encore une fois chapeau à la DDR ça fait maintenant notre deuxième rencontre et j'espère inch'Allah que la vérité va triompher on a décidé de revenir un peu sur pas mal de thèmes que nous avons déjà abordés notamment la divinité de Jésus j'ai dit comme ça à mon cher Oustaz qu'en fait lui et moi on a dit la même chose mais pourquoi alors j'insiste pour qu'on revienne sur le thème c'est par rapport aux internautes lorsque j'ai vu un peu leurs commentaires j'ai tout de suite compris que pas mal d'internautes n'ont pas pris le soin de comprendre ce que j'ai dit lorsque je dis que Jésus-Christ est Dieu je ne suis pas en train de dire qu'il est le Dieu suprême vous savez en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 Satan est appelé Dieu mais dites-moi quand la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 que Satan est Dieu est-ce que là la Bible est en train de dire que Satan est le Dieu suprême non mais pourtant là la Bible reconnait que Satan est Dieu donc si Satan est Dieu ça veut dire que en dehors du Dieu suprême des personnes peuvent être appelées Dieu et même mieux dans le texte de Exode chapitre 7 verset 1 le Dieu suprême qui a envoyé Moïse a dit à Moïse je vais te faire Dieu sur Pharaon et donc Dieu a la possibilité de faire de quelqu'un Dieu vous voyez donc le fait qu'une personne soit appelée Dieu ne revient pas à dire forcément quelle est la divinité suprême alors si Moïse a été fait Dieu si Satan également est appelé Dieu qu'en est-il de Jésus-Christ est-il Dieu également alors il y a le texte de Philippiens chapitre 2 verset 5 qui est clair à la matière ici Paul dit simplement que ayez cette attitude mentale qui est en Christ Jésus laquelle il poursuit en disant lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée de ce fait égal à Dieu voici la citation Paul dit que Christ existait en forme de Dieu c'est du français lorsqu'on dit que quelqu'un existait en forme humaine ça veut dire quoi ça veut simplement dire qu'il était un être humain donc parallèlement quand Paul en Philippiens chapitre 2 le verset 5 dit que Christ existait en forme de Dieu ça veut simplement dire qu'il était dans la forme de Dieu autrement dit tel Dieu est tel il était oh Dieu il est divin donc ça veut dire que Christ existant en forme de Dieu revient simplement à dire que Christ était aussi de nature divine mais la suite nous dit quoi qu'il n'a pas considéré comme une poire arrachée de ce fait égal à Dieu autrement dit bien qu'existant en forme de Dieu mais il reconnaissait sa place il reconnaissait qu'il n'était pas la divinité suprême Alléluia donc vous comprenez chers internautes je reviens là-dessus pour qu'on soit clair pour dire que je partage le point de vue d'Oustace effectivement Allah est le Dieu suprême mais n'oublions pas qu'en dehors de Allah il y a des êtres aussi qui sont appelés Dieu et parmi ces êtres Jésus en fait partie je m'arrête là merci beaucoup que vous essayez de le contredit si certains principes du christianisme et là encore ça me réconforte dans ma foi parce que vous n'avez pas la même doctrine c'est-à-dire vous tous vous êtes dans le faux ce qui fait que là toi tu viens de le dire tout à l'heure Jésus n'est pas Dieu créateur mais il est Dieu quand même mais je ne sais pas ce que j'ai donc dit ce n'est pas ce que les catholiques disent ce n'est pas ce que les protestants disent ce n'est pas ce que les témoins de Jehova disent mais trouve un musulman sur la planète Terre qui te dira que Allah n'est pas le véritable créateur des sujets de la Terre je n'utilise pas le mot Dieu et puis quand il dit Dieu par exemple Dieu veut dire quoi sujet d'adoration ou encore objet d'adoration la définition maintenant Allah est notre sujet d'adoration Allah est notre sujet d'adoration Allah est notre Dieu Allah est notre sujet d'adoration il ne s'appelle pas Dieu il s'appelle Allah mais comme Dieu signifie sujet il est notre sujet d'adoration quand on dit on ne dit pas Dieu akbar non on dit Allahu akbar j'ai dit un même souvent il s'est mis dans cette scène Jésus Christ akbar il dit mais tu es ignorant frère il m'en a dit comme on dit Allahu akbar donc Allah est le plus grand donc il dit Jésus est le plus grand mais dans la langue il va dire voilà tu vois mais c'est qu'il l'ignore encore il dit Jésus Christ akbar mais qui est Jésus Christ il y a trois Jésus dans la Bible desquels Jésus parle Jésus veut dire quoi Christ veut dire quoi c'est comme si l'entraide lui dit saucisson akbar Jésus veut dire saucisson saucisson de grande consommation quand on va à Lyon Jésus veut dire il y a papier Jésus il y a papier Jésus ça dit que papier là on a fait ça Jésus il faut taper dictionnaire définition de Jésus il y en a qui ont dit Dieu sauve mais va aller il faut taper il y a dictionnaire qui est là qui veut dire Jésus on dit saucisson de grande consommation quand on va à Lyon ou encore il y a des papiers qu'on appelle papier Jésus dans la Bible il y a trois Jésus acte 13 verset 6 Matthieu 1 verset 21 Luc chapitre 3 verset 29 les trois Jésus sont là mais les trois mais je ne connaisse même pas vous êtes dans une cacophonie totale nous le fait d'échanger avec les autres frères de l'interview échanger avec vous là on peut vous aider pour vous tirer des ténèbres à la lumière mais vous vous obstinez à y rester on vous laisse on peut faire quoi tu dis Jésus n'est pas Dieu créateur maintenant tu viens défendre quel Jésus Dieu est ici avant si c'est qu'il n'y a pas de débat moi je cherche créateur de la terre avant le moment c'est pas Jésus là c'est fini tout le reste là ça ne m'intéresse pas Satan est appelé Dieu Moïse est appelé Dieu Allah il te l'est appelé Allah voilà mais souvent il fait abus de langage pour vous faire comprendre souvent il dit non Allah dit Dieu dit Dieu dit Dieu dit Dieu dit sujet d'adoration mais le thème Jésus est Dieu c'est le thème le plus facile à traiter pour un musulman dans le domaine de l'interrogé même un musulman ignorant c'est pour ça que il était ma capture d'écran disons mon message qui était envoyé il n'était pas parlé de Jésus divinitaire il était dit entre l'islam et le christianisme quelle est la religion de Dieu et beaucoup de chrétiens fuient ce thème là vous vous réclamez d'être chrétien vous êtes fiers d'être chrétien vous défendez votre religion votre doctrine mais il fallait la défendre face à l'islam c'est là qu'on vous attend il dit ma religion il n'y a pas une religion qui est meilleure que ma religion avec les preuves la plus corallique publique vous dites non en prenant Jésus à Dieu Jésus à Dieu Jésus à Dieu Jésus à Dieu il dit l'islam là le thème de ça c'est savoir et bien voilà 10 minutes 10 minutes et bien mon frère Oustaz je vois que toi et moi voilà non 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 en fait 10 10 encore et puis voilà et bien mon frère Oustaz je suis content parce que je réalise que toi et moi on va se comprendre déjà sur le thème entre le christianisme et l'islam laquelle des deux est la vraie religion c'est simple en réalité ce sont ceux qui pratiquent ces religions qui sont le problème sinon du point de vue de la définition l'islam et le christianisme c'est la même chose je m'explique l'islam signifie soumission à Dieu mais la soumission à Dieu c'est ce qui est enseigné dans la Bible c'est ce que tous les prophètes ont enseigné c'est ce que Noé enseignait c'est ce que Abraham même Jésus c'est ce qu'il enseignait tous les prophètes ont enseigné la soumission à Dieu tous les prophètes ont enseigné cela christ lui m'a dit ma doctrine ne vient pas de moi mais elle vient de celui qui m'a envoyé christ a enseigné la soumission à Dieu un jour quelqu'un lui a demandé maître quel est le plus grand commandement il lui a dit quoi écoute oh Israël l'éternel notre Dieu est l'unique donc Christ enseignait la soumission à Dieu maintenant le christianisme c'est quoi le christianisme c'est la doctrine du Christ autrement dit c'est que le Christ enseignait mais ça se réjouit je viens de dire tout à l'heure que Christ enseignait la soumission à Dieu donc le christianisme en vrai c'est ce que Christ enseignait oh Christ enseignait quoi la soumission à Dieu maintenant le problème ceux qui se prétendent du christianisme est-ce qu'ils enseignent ce que Christ enseignait c'est de là que vient l'important de notre échange tout à l'heure tu as dit mais il y a le Dieu superbe alors d'où vient le fait que des êtres soient appelés Dieu mais attends tu connais bien l'écriture l'échange que Christ a eu qui est rapporté en Jean chapitre 10 où il a dit qu'il était le fils de Dieu et les gens ont dit qu'il blasphème parce qu'il s'est fait l'égal de Dieu il a répondu en disant quoi n'est-il pas écrit dans l'autre loi il a dit vous êtes de Dieu Dieu appelle des êtres humains Dieu mais est-ce que ça fait des humains la divinité suprême c'est pour dire que le titre de Dieu le thème Dieu c'est pas forcément relatif à l'être suprême parce que même l'homme est appelé Dieu dans la vie on peut le lire Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 à partir du verset 34 Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi je dis vous êtes de Dieu si elle elle ici s'est mise pour l'écriture si l'écriture appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée vous voyez donc l'écriture appelle les êtres humains Dieu tout à l'heure je dis à l'intro esot chapitre 7 verset 1 que même Dieu a dit à moi je te fais Dieu je suis pharaon mais attends Dieu a fait de Moïse Dieu donc le mot Dieu ne se rapporte pas uniquement du point de vue biblique à la lumière des tests ne fait pas seulement référence à la divinité suprême mais aussi à dosette 1 Corinthien chapitre 8 j'ai lu les tests 1 Corinthien chapitre 8 à partir du verset 5 j'ai fait la lecture il a dit car c'est Paul qui a écrit la lettre au Corinthien s'il existe des êtres appelés Dieu dans le ciel sous la terre sous la terre comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs donc l'écriture ne contredit pas le fait qu'il y ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs d'ailleurs Satan en 2 Corinthien 4 est appelé Dieu Jésus dit en Jean chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure que les êtres humains sont appelés Dieu et en chapitre 7 le verset 1 Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu sous Pharaon donc c'est vrai il hésite réellement prier Dieu mais Paul ne s'arrête pas là au verset 6 il dit néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le paie donc bien qu'il y ait des êtres qui sont appelés Dieu ça ne fait pas de ces êtres la divinité suprême la divinité suprême c'est celui-là qui a créé toute chose les autres sont appelés Dieu mais ça ne fait pas de la divinité suprême et en ce qui concerne Jésus Christ effectivement même la divinité suprême je vais parler du Dieu suprême reconnaît que Christ soit Dieu Hébreu chapitre 1 on va lire ça Hébreu chapitre 1 à partir du verset 8 mais il il ici s'est mis pour le Dieu suprême il dit à son fils donc c'est le Dieu suprême qui s'adresse à son fils le fils ici ça fait référence à Jésus maintenant qu'est-ce qu'il dit à son fils il dit ton trône oh Dieu hé 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 donc le Dieu suprême s'adresse à son fils en l'appelant Dieu en l'appelant Dieu il ne s'arrête pas là au verset 10 il dit au verset 9 il dit tu as aimé la justice tu as haï l'iniquité c'est pourquoi oh Dieu donc le Dieu suprême même appelle son fils Dieu maintenant pour montrer la différence entre lui et son fils qu'il appelle Dieu la suite dit la suite dit c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oint vous voyez le fils est appelé Dieu mais il y a un Dieu qui l'a oint mais le Dieu qui l'a oint c'est lui qui est le Dieu suprême parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur on est d'accord donc le Dieu qui a oint le fils qu'il appelle Dieu lui il est l'être suprême lui il est l'être suprême donc Jésus Christ selon l'écriture est Dieu mais ça ne fait pas de lui la divinité suprême la preuve en est que lui-même il a dit en Jean chapitre 4 dans la conversation qu'il avait avec la Samaritaine au puits il a dit nous adorons ce que nous connaissons le nous il parlait de qui il parlait de lui-même parce que le nous lui-même ça l'inclus là il a dit nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des juifs le nous là il est inclus dedans donc Christ reconnaît qu'il adore la preuve en Apocalypse chapitre 3 on va le lire en Apocalypse chapitre 3 le verset 12 il dit à celui qui vaincra je vais faire de lui une colonne dans la maison de mon Dieu donc bien qu'il soit appelé Dieu il reconnaît qu'il n'est pas la divinité suprême parce qu'il est un Dieu mais cependant même la divinité suprême on l'a vu en hébreu chapitre 1 le verset 8 à 9 appelle également Jésus-Christ son fils Dieu maintenant d'où vient la différence entre Christ et les autres prophètes la différence c'est que Christ contrairement aux autres prophètes que ce soit le prophète Muhammad père à lui et à sa maison que ce soit le prophète Moïse père à lui et à sa maison que ce soit le prophète Abraham père à lui et à sa maison la différence entre cela et Jésus-Christ c'est que 1 ils ont commencé à exister lorsqu'ils ont mis au monde via une femme mais Christ lui il a eu une existence préhumaine on a parlé de ce la dernière fois Christ lui il n'a pas commencé à exister quand Marie l'a mis au monde pourquoi j'ai dit cela dans une prière qu'il a adressée au Dieu suprême en Jean chapitre 17 voici ce que lui dit Jésus-Christ pour montrer qu'il est différent des autres prophètes il dit à partir du verset 5 et 6 c'est Jésus qui parle il dit et maintenant toi père glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût il demande à son père de le glorifier pour qu'il retrouve la gloire qu'il avait auprès du père avant que le monde fût donc Dieu n'avait pas encore créé le monde et Christ avait une gloire auprès du père donc il existait au présent du terre il a eu une existence préhumaine et il dit il a existé avant que le monde soit Jean 17 verset 5 à 6 en Jean chapitre 13 le verset 13 qu'est-ce qu'il dit encore Jean chapitre 13 le verset 13 Jean chapitre 3 du moins le verset 13 c'est Jésus qui parle il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'autre il dit qu'il est descendu du ciel donc en disant qu'il est descendu du ciel il est en train de montrer qu'il n'a pas commencé à existir quand Marie l'a mis au monde mais qu'il est descendu du ciel autrement dit que Marie a été qu'un sème canal par lequel il est passé pour venir sur la terre sa vie n'a pas commencé quand il a été conçu dans le vent de Marie la première est-ce que Oustace aime citer Hébreu chapitre 10 on va le lire pour montrer qu'il a existé avant de venir sur la terre Hébreu chapitre 10 je le cite il dit le Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps donc il est entré dans le monde il était où ? il était quelque part avant d'y rentrer au point où là où il était il vivait parce qu'il pouvait dire à Dieu mais tu n'as voulu tu n'as voulu ni sacrifice mais tu m'as formé un corps et tu m'as fait rentrer dans le monde tu m'entresses il dit alors tu es chrétien c'est pourquoi tout ce qui t'a cité là c'est pas le sujet on a traité ça ici pendant deux heures du temps je t'ai dit si Jésus n'est pas le Dieu créateur de ceux de la terre moi mon problème est fini c'est quelqu'un qui l'a créé c'est fini c'est quelqu'un qui l'a envoyé c'est fini c'est Marie qui l'a accouché c'est fini il était au ciel il était à terre c'est pas lui qui est créateur de ceux de la terre c'est pas lui qui est le créateur de l'éternel c'est fini tout ce que tu es en train de dire c'est comme c'est de le verser sur le dos d'un cas là si tu touches que c'est Jésus qui est créateur de ceux de la terre tu es mort et toi même tu n'es pas d'accord avec ça toi même tu es d'accord que c'est pas lui qui a créé le ciel de la terre mais débalace ça Jésus quoi maintenant Jésus d'accord et toi que Jésus n'est pas Dieu créateur de ceux de la terre si il est appelé Dieu parce que c'est un homme tout le monde est appelé Dieu mais si il est appelé Dieu du football alors ça peut me faire quoi moi mon problème est réglé depuis longtemps Jésus là t'a dit ça mais tu n'arrives pas à comprendre maintenant pour te faire plaisir ce que tu as cité 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 là il a nettoyé ça et puis il a t'amener dans le vif du sujet frère le vif du sujet c'est quoi tu es chrétien non oui pourquoi tu es chrétien est-ce qu'étant chrétien tu seras sauvé et qui t'a appelé chrétien d'où vient le christianisme pourquoi tu es dedans et pourquoi il y a telle confusion est-ce que c'est une vraie religion de Dieu est-ce que ça là c'est pour Dieu ça vient de Dieu est-ce que ça peut nous amener au salut est-ce que moi ou ça et ma famille et toute la communauté musulmane là est-ce que tu es censé nous dire aujourd'hui on n'est qu'à laisser l'islam pour te suivre dans ce que toi tu es là c'est oui il faut nous prouver que pour toi là c'est la meilleure religion il n'y a pas de religion qui peut se comparer à l'islam tu es dans une religion si tu dis que pour toi elle n'est pas la meilleure il faut ouvrir ta bouche il faut te dire non ma religion n'est pas la meilleure par rapport à pour toi comme ça là on peut aller dans le débat que tu veux voilà tu as dit l'islam et le christianisme c'est la même chose c'est faux tu as dit ça va être une religion c'est pourquoi il faut prendre comment l'islam et le christianisme c'est la même chose c'est pas vrai tu dis non si l'islam il dit soumission à Dieu mais le christianisme ne veut pas dire soumission à Dieu frère ou bien tu ne sais pas le christianisme ne veut pas dire soumission à Dieu et si ça voudrait dire par exemple soumission à Dieu est-ce que les chrétiens sont soumis à Dieu ou à Jésus c'est là le problème ils te diront on est soumis à Jésus mais il est Dieu ah mais là c'est gâté moi il dit soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah a créé le ciel de la terre toi tu es d'accord que ce n'est pas Jésus qui a créé le ciel de la terre comment le christianisme peut signifier soumission à Dieu alors que les chrétiens ne sont pas soumis à Allah ils sont soumis à Jésus certains les témoins de Jéhovah par exemple disent que Jésus n'est pas Dieu c'est leur droit et puis ils donnent les preuves à la pluie les catholiques disent Sainte Marie mère de Dieu prie pour nos pauvres tu n'es pas d'accord tu sais très bien que Dieu va avoir une maman j'ai dit la religion de Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures Christ christianisme Bouddha bouddhiste Juda voilà la preuve c'est pas la même chose il ne faut plus dire ça tous les prophètes ont enseigné la soumission oui bien sûr tous les prophètes ont enseigné la soumission à qui ? à Jésus non et tu as dit Jésus me m'a enseigné la soumission très bien Jésus a enseigné la soumission à qui ? à l'éternel Dieu mais vous vous enseignez la soumission à qui ? à Jésus à moins que tu ne sois pas un chrétien qui enseigne la soumission à Jésus comme toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu créateur et celui de la terre mais il est Dieu quand même ça là tu as été débrouillé dans ça mais seulement Jésus Christ il était soumis à l'éternel Dieu Allah il priait à Allah il était musulman il n'a jamais été chrétien parce que le christianisme si le christianisme et l'islam sont la même chose ce n'est même pas Jésus qui a envoyé le christianisme tu as dit ça ici tu dis Christ a enseigné le christianisme depuis tant Christ a enseigné le christianisme j'ai l'impression que tu ne prends pas mais il faut retenir depuis quand Christ a enseigné une religion qu'on appelle le christianisme depuis quand et où sont les preuves non il faut que tu donnes les preuves moi je te donne les preuves Christ n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie le mot chrétien il n'a jamais entendu c'est venu après lui que Jésus soit passé et le christianisme apparaît par Antios et ce sont des païens des païens qui adoraient une déesse qu'on appelle Astarte ils ont vu les disciples de Jésus en train de prêcher et on les a appelés chrétiens en se moquant d'eux la Bible de Jérusalem dit c'est un sobriquet mais c'est des païens pas Dieu donc il ne faut pas dire ça 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 il ne faut dire ça il ne faut dire ça au nom de Jésus non si on dit Mouhamad a enseigné l'Islam oui pourquoi parce que tous les musulmans aujourd'hui prient au nom de la même divinité Allah on a le même lieu de pèlerinage on a la même manière de se procéder on a la même manière de prendre les ambitions on a la même direction pour la prière on a la même manière de dire le Coran en arabe dans la langue originelle est-ce que vous faites ça au Dieu le Christ n'a pas enseigné ça il ne se reconnait même pas dans ça je vais plus loin Dieu appelle les hommes Dieu bien sûr ça est dans la Bible Jean 10, 30 à 34 la Bible version parole de vie même Dieu appelle des hommes Dieu Dieu se tire dans l'assemblée des dieux et il les appelle des dieux oui Satan est appelé Dieu Moïse est appelé Dieu on dit appeler appellation et puis être Dieu c'est pas la même chose si on t'appelle Dieu donné Dieu donné il y a le nom de Dieu dans son nom il n'est pas Dieu on peut appeler Bernard Agri Seigneur Monseigneur Coutouin il est Seigneur mais est-ce que il est Dieu il y a plusieurs Seigneurs non ? oui mais si on dit il y a un seul Seigneur qui est Jésus Christ mais c'est faux et archifaux Abraham est appelé Seigneur aussi ou bien pourquoi il va y avoir un seul Seigneur qui est Jésus Christ pourquoi Abraham est appelé Seigneur il y a un jardinier qui est appelé Seigneur dans la Bible Jean 20, 15 à 16 tout ça il faut qu'il est dans ça tu dis tu dis il y a plusieurs dieux et des seigneurs bon ça j'ai déjà oui ça c'est les corinthiens qui nous disent les dieux dont on parle là est-ce qu'ils sont créataires des dieux de la terre non mon débat là c'est bouclé là-bas tout ce que tu as dit c'est Jésus là il est Dieu il était au ciel avant moi je croise mes bras et te regarde si tu as touché que celui qui est créateur des dieux de la terre mais tu es foutu en même temps après le moment c'est pas lui là tout ce que tu as dit celui là faut dire moi il parle pas personne n'est jamais monté au ciel c'est faux c'est écrit mais si vous comprenez les écritures Énoch est monté au ciel Hébreu 11 verset 5 Énoch fut élevé enlevé Élisée ou bien Élie dans deux rois c'est ça au moins tu sais pas ah ok d'accord attends je te lis ça parce que dans la vie il faut qu'on donne les écritures deux rois chapitre 2 lorsque l'éternel fut monté Élie au ciel c'est ça deux rois chapitre 2 verset 1er lorsque l'éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon Élie parla de Gilgag Gilgag avec Élysée il est monté au ciel non maintenant pourquoi on dit personne n'est jamais monté au ciel ça fait 1 ça dépend duquel ciel ah d'accord de quel ciel moi il parlait qu'il y a plusieurs ciel il y a un seul ciel quel ciel ça va venir maintenant ça dépend de quel ciel quand il parlait il a fallu dire que ça dépend de ciel au fait c'est au premier au fait c'est au deuxième au fait c'est au troisième c'est à 105 quoi donc ça dépend de quel ciel maintenant on t'attrape tu dis ça dépend de quel hébreu en 5 car par la foi Énoch fut enlevé pour aller où pour qu'il ne vit il ne vit point la mort lui la même la même la même il a été élevé pour ne rien pas qu'il voit la mort donc vous dites que non personne n'est monté au ciel ça dit quoi qui peut voir personne n'est monté au ciel arrêtez frère donc il y a beaucoup de choses que vous devez savoir maintenant tu dis Christ entre dans le monde dans l'hébreu bon il est rentré dans le monde par quelle porte le monde n'entend pas les yeux regarde frère c'est la foule voyez va terrible la foule on appelle ça le monde quand il rentre dans la foule comme ça là et puis il dit tu n'as voulu ni sacrifier il a très prêché tu n'as voulu ni sacrifier ni au local mais tu m'as formé c'est pourquoi je viens d'après ce qui est écrit dans le rouleur du livre pour faire oh Dieu ta volonté ce qui dit ce n'est pas de ce monde de ce monde où je parle là il faut me dire où est la porte pour rentrer dans le ciel dans le monde là la porte là la porte nous sommes allés rentrer par là par le ciel aussi c'est ça lequel des sujets je réponds tu réponds et puis on fait du coup d'accord ok comme tu insistes d'accord mon frère Oustace je vous en prie moi vraiment j'apprécie beaucoup la DDR pour votre ouverture d'esprit c'est ça qui me plaît très souvent très rapidement je vais revenir sur l'appellation chrétienne j'ai dit le christianisme et l'islam dans la définition c'est la même chose c'est ceux qui les pratiquent qui sont un problème l'islam signifie la soumission à Dieu donc tant que tu es soumis à Dieu tu pratiques l'islam oh Christ enseignait la soumission à Dieu maintenant le christianisme ça ce sont les spécialistes les spécialistes qui aiment attribuer comment on appelle ça et je vais dire une oeuvre à quelqu'un peuvent dire par exemple celui-là quand il est venu par rapport à ce qu'il a fait il a impacté son temps tout et tout ce qu'il a enseigné on va appeler ça christianisme c'est un peu comme le bouddhisme quand Bouddha était là il n'a jamais dit que ma religion sera appelée le bouddhisme lui il est venu il est venu il enseignait des choses mais plus tard pour pouvoir reconnaître ce qu'il a fait on dit le bouddhisme jésus-christ jésus-christ n'a pas dit que ce que j'enseigne il a appelé ça christianisme quand christ est venu christ n'a pas créé de religion christ n'a pas créé de religion quand il est venu il a simplement fait il a simplement dit ce que Dieu lui a commandé de dire quand christ est venu en son temps il y avait des chefs religieux qui étaient là qu'on appelait les pharisiens sadiciens en Matthieu chapitre 23 plusieurs fois il a décrié les pratiques mais Luc chapitre 4 nous dit quoi que chaque sabbat christ allait dans la synagogue pour prier oh la synagogue qui étaient les responsables religieux là-bas c'était les pharisiens qui décriaient donc christ continuait d'aller prier dans le synagogue alors qu'il décriait les pratiques christ n'a pas créé de religion il a simplement emmené les gens à suivre ce qu'il a enseigné et ce qu'il a enseigné c'est ce que Dieu lui a commandé d'enseigner lui-même il a dit ce que je dis il ne vient pas de moi mais c'est le père qui m'a commandé de lui dire maintenant l'expression christianisme telle que les historiens utilisent pour qu'on puisse se souvenir de ce que Christ a fait ça c'est la définition c'est pour dire qu'il existait un homme qui est venu sur la terre qui enseignait quelque chose c'est qu'il enseignait on appelle ça christianisme même Muhammad père à lui et sa maison n'a jamais dit que ma religion va s'appeler l'islam il enseignait la soumission à Dieu mais il n'a pas donné le nom de sa religion pour dire c'est l'islam ça c'est les historiens pour dire l'islam l'islamisme pour dire quoi ça sera faute à ce que Muhammad enseignait mais Muhammad enseignait la soumission à Dieu et il enseignait tous les humains à être musulmans c'est ce que Christ enseignait Christ enseignait tous les humains à être musulmans à se soumettre à Dieu donc tous les prophètes depuis Noé jusqu'à aujourd'hui les vrais prophètes ont enseigné tout le monde à être musulman c'est-à-dire à être soumis à Dieu maintenant les historiens ça c'est leur travail on va dire que Abraham on va appeler Abrahamis mais ça ne veut pas dire qu'Abraham a créé pour lui c'est juste pour que le public puisse reconnaître l'être c'est tout il ne sait pas si je me fais comprendre donc tous les prophètes enseignaient la même chose dans cette histoire de chrétien le fait que les païens aient appelé les premiers disciples chrétiens ce n'est pas une mauvaise chose pourquoi ? parce que les premiers disciples n'ont pas répliqué pour dire cette appellation non on ne veut pas ça le mot chrétien c'est pour dire simplement que c'est des gens qui suivent Christ c'est des gens qui ont regardé façon de faire en reconnaissant en eux des gens qui ont marché avec celui-là qu'on appelle Jésus-Christ d'où l'appellation chrétienne c'est comme on peut vous appeler la DDR est-ce que c'est mauvais ? non c'est pas mauvais c'est juste pour dire que c'est des gens qui marchent avec la DDR donc les païens en les appelant chrétiens c'était juste pour signifier que ceux-là on les connaît c'est pas ceux-là qui marchent avec Jésus-là maintenant les chrétiens les chrétiens comment ils ont réagi ? d'abord le texte de Hats chapitre 11 verset 26 il est dit que c'est Antioche que pour la première fois les chrétiens furent appelés que les disciples furent appelés chrétiens par les païens Alléluia maintenant en même temps chapitre 4 verset 16 Pierre dit mais si quelqu'un s'ouvre comme chrétien qui n'est point honte ? ça dit que Pierre même dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens il les appelle chrétiens ça veut dire que cette appellation qu'on les a donnée il ne trouve pas de mal à s'identifier en ça mais on est chrétien on est chrétien parce que celui qu'on suit il nous enseignait la soumission à Dieu c'est qu'il enseignait Christ c'est qu'il enseignait on est d'accord avec ça ? c'est 10 minutes là-bas c'est tellement bref il voulait rebondir sur beaucoup de choses il faut lui en dire voilà donc merci beaucoup merci beaucoup donc Christ c'est qu'il enseignait tous ceux qu'on appelle chrétiens ils disent mais on accepte on accepte parce que celui que nous on suit il nous enseignait la soumission il nous enseignait d'être musulmans il nous enseignait d'être musulmans maintenant si ceux qui se réclament du christianisme étaient vraiment honnêtes on allait se mettre aussi avec les musulmans pour prier ensemble cette division qu'on a aujourd'hui ça c'est de l'homme ça c'est de l'homme si Jésus était là si le prophète Mohamed était là les deux allaient se promener ensemble pour parler du même message ils allaient parler du même message si Noé était là si Abraham était là si Jésus était là si Mohamed était là ils allaient tous se mettre ensemble pour parler du même message mais c'est ceux qui ont pris l'enseignement qui ont fait de ça ce qu'on voit aujourd'hui oh ils n'ont pas enseigné ça ça c'était une parenthèse mais sinon concernant Jésus Christ effectivement quand on dit que Jésus Christ c'est Dieu mais qui n'est pas l'être suprême c'est pour montrer simplement que de même que l'homme est appelé Dieu dans la Bible de même que certains sont appelés Dieu la Bible aussi reconnaît que cette appellation Christ aussi est là mais Christ a une particularité par rapport aux autres êtres j'ai cité un élément Christ a vécu au ciel avant de venir sur la tête tu as parlé de Enoch ça c'est un sujet c'est tellement un peu long mais je ne vais pas revenir là-dessus en réalité l'expression enlever toutes les Bibles n'utilisent pas la même expression c'est une question de traduction il y a des traductions qui disent simplement que pour ne pas qu'ils connaissent la mort Dieu a abrégé sa vie d'autres ont utilisé l'expression enlever c'est ce qu'ils prêtent à construire on a l'impression que c'est comme s'il était là et puis Dieu l'a pris puis l'envoi au ciel or l'expression ici enlever veut simplement dire selon d'autres versions de la Bible que Dieu a abrégé sa vie c'est-à-dire que Dieu a mis fin en sa vie dans le cas d'Elia qui est monté au ciel il y a un autre verset dans la Bible qui montre que en réalité le second visage c'était pas le ciel où Dieu est parce que quand un avion monte au ciel l'avion ne va pas où Dieu est c'est là où il y a le nuage mais dans le cas d'Elia l'Abu montre que quand il est monté au ciel c'était juste qu'il a quitté d'un endroit A pour aller d'un endroit B et l'endroit B l'Abu monte où il était parti Dieu l'avait simplement déplacé pour l'envoyer d'un autre territoire pour prêcher et quand il est allé là-bas l'Abu montre qu'il a écrit une lettre au roi à un roi pour dire que je suis à tel endroit donc le fait que le chat est venu le point il est monté il partait quelque part d'autre donc c'est comme ce n'était pas dans le ciel tel que nous on entend c'est-à-dire là où Dieu est c'est le ciel où il y a les nuages il est passé il a volé dans ce ciel pour aller d'un autre endroit c'est de ça qu'il s'agit donc Dieu l'a déplacé de territoire tout simplement je voulais fermer cette parenthèse peut-être une prochaine fois je vais envoyer le WC qui montre qu'effectivement qu'elle est montée dans le char de feu c'était pour partir d'un autre endroit ce n'était pas pour aller dans le ciel où Dieu est ce n'est pas de ça qu'il s'agit maintenant je reviens sur le cas de Jésus en Colossiens chapitre 1 verset 15 la partie B la vie dit que Jésus-Christ est le premier de toute la création ça veut simplement dire que de tout ce que Dieu a créé c'est Jésus-Christ qui l'a fait en premier en Apocalypse chapitre 3 verset 14 Jésus-Christ lui-même dit quoi je suis le commencement de la création de Dieu on va le lire Apocalypse chapitre 3 verset 14 il dit voici ce que 3 verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit la main la main ici c'est lui Jésus le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu donc Jésus-Christ lui-même se présente comme étant le commencement de la création de Dieu donc quand Dieu a commencé à crier c'est lui qui l'a commencé à crier autrement dit Dieu n'a même pas créé les anges il n'a pas créé la terre il n'a pas créé mais quand il a commencé c'est lui qui l'a fait d'abord donc Jésus-Christ de tout ce que Dieu a créé il est le plus âgé c'est ce que ça avait dit c'est comme dans une famille on dit qui est l'aîné l'aîné c'est qui quand les parents ont commencé à faire les enfants le premier enfant qu'ils ont fait c'est lui qui a fait l'aîné donc c'est lui qu'ils ont fait Apocalypse 3 verset 14 le commencement de la création de Dieu donc c'est lui que Dieu a fait d'abord au moins de tous les autres lui comme ça on peut le comparer aux autres ça dit qu'il est notre grand frère nous tous que Dieu a créé il est notre grand frère parce que Dieu l'a créé en premier selon la Bible et Colossien 1 15 dit il est le premier de toute la création bon je ne sais pas s'il doit parler en langue en langue lycaonienne j'ai dit tu es dans quelle religion prouve-moi que c'est vrai il doit le laisser pour moi pour te suivre je sais pourquoi il tape si tu as point il n'y a pas de chrétien qui peut dénoter ça il est si si serein regarde le document Frédéric Renoir comment Jésus est devenu Dieu on ne devient pas Dieu il y en a beaucoup il y a plein des documents ici ici Jésus avant les évangiles avant même les évangiles Jésus était derrière et puis après il est parti il faut lire les documents pour comprendre quand on vient d'ailleurs tout cela c'est après Jésus chrétien tout cela c'est après que Jésus soit passé et ce que j'aimerais te dire déjà tu ne maîtrises pas un ton sujet deux sur le terrain qui était amené il n'y a pas chrétien qui peut tenir là-bas pourquoi en fait le fait de ne pas rentrer dans ce sujet tu me montres sinon le musulman va s'asseoir devant toi chrétien il faut défendre ta foi chrétienne montre que ça vient de Dieu montre que l'islam est faux tu le penses mais tu ne peux pas dire et tu peux le dire mais pas devant moi pas devant c'est ça la réalité et c'est là que je t'attends mais moi je dis mes frères sont là on est en direct le monde entier tu es capable de prouver que l'islam est faux mais je t'ai dit que ta religion ne vient pas de Dieu tu acceptes que ça vient des païens et tu as même dit si ça vient des païens ça fait quoi mais ça fait quelque chose c'est grave comment toi tu es donné le jour qui vient des païens pourquoi et puis tu veux dire maintenant si toi tu es en prêché dans les rues venez à ma religion qui vient des païens mais nous on t'appelle à celle de Dieu tu nous appelles à la région des païens qui t'ont été donnée par des païens il ne faut pas avoir honte de dire vraiment j'aurais souhaité que ma région c'est Dieu même qui m'appelle comme ça et tu donnes les preuves dans ta Bible j'ai l'accepté moi je te donne mes preuves dans mon Coran il faut accepter tu dis Mouhamad n'a jamais été appelé musulman et ce n'est pas l'islam ce n'est pas lui qui a envoyé l'islam on peut appeler l'ibraïmiste depuis quand il était dit que les religions qui portent le nom des individus l'islam rejette tout ça Mouhamadine christianiste bouddhiste judaïsme brananbiste ismaïlite non ce sont les hommes qui ont fabriqué les religions à côté à côté la religion de Dieu sera 3.19 certes la religion qui est acceptée d'Allah c'est l'islam verset 85 sera 3 quiconque va désirer une autre religion en dehors de l'islam c'est tout droit en enfer sur le 15 verset 2 au jour du jugement les mécréants vont regretter son savant d'aller devenir musulman mais tous ces versets sont dans le coin c'est Mouhamad qui enseigne ça qui dit non lui n'a pas envoyé l'islam vous confondez l'arrivée de Mouhamad en 570 et l'arrivée de l'islam vous vous pensez que c'est lui qui a envoyé l'islam Mouhamad a trouvé l'islam Abraham était déjà musulman Jésus Jacob c'est la soumission chrétien musulman c'est pas mon jeu chrétien et l'islam c'est la même chose il était dit il ne faut pas dire ça tu as répété la même chose quand il dit c'est la même chose là-haut bon attends ça nous on danse à la mosquée vous vous dansez pas est-ce que nous on dit Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit vous ne le dites pas est-ce que nous on dit par exemple Jésus est Dieu chez nous mais il n'est pas Dieu céleste est-ce que nous on dit ça mais vous vous le dites non est-ce que nous on rentre à la mosquée vous ne mangez pas que non vous buvez l'alcool vous n'avez pas dit c'est le sang de Jésus c'est pas la même chose il peut continuer comme ça il peut te démonter des milliers de contradictions mais il y a quelques similitudes entre l'Ancien Testament pas le christianisme entre l'Ancien Testament et le Coran quelques similitudes telles que l'abolition l'abolition le port de voile le port de voile Moïsa ne veut ça je suis etc. une femme qui a un règne ne doit pas rentrer dans le lycée quelques similitudes entre l'Ancien Testament pas le christianisme entre l'Ancien Testament et l'Islam et le Coran plutôt Mohamed n'a pas dit il n'a pas parlé de religion comment tu veux dire ça tu lis le Coran il veut donner ton de versets surat 319 surat 385 surat 2278 surat 3 verset 95 dit c'est Allah qui dit la vérité suivez la région d'Abraham homme de droite il n'était pas du nom des associataires c'est Mohamed surat Salam qui nous a enseigné l'Islam dans sa forme parfaite et non celui qui a envoyé l'Islam envoyer l'Islam et venir faire l'Islam c'est pas la même chose si Jésus était déjà musulman comment Mohamed doit envoyer l'Islam à l'Islam non Jésus pratiquait l'Islam il était musulman soumis à la volonté de Dieu est-ce un chrétien soumis à Dieu non ils ont soumis à Jésus non faut dire toi c'est toi tu n'es pas soumis peut-être à Jésus et puis d'ailleurs même si tu n'es pas soumis à Jésus ou Dieu auquel tu es soumis pendant le passé c'est un vrai Dieu qui remplit les critères pour être comme Allah s'il est mort c'est fini tu n'es pas soumis à Dieu s'il a une maman c'est fini il n'est pas soumis à Dieu s'il mangeait c'est fini tu n'es pas soumis à Dieu tous ces détails manger mourir dormir des choses même qui sont contraires à la nature de Dieu tu n'es pas soumis tu dois te revoir les païens ont appelé ils disent ce n'est pas ce n'est pas un mal c'est un c'est un c'est un c'est un c'est le jour du jugement Dieu te demande bon ta région qui t'a donné le nom tu dis c'est les païens moi je suis païen moi Dieu je suis païen c'est moi il doit te donner mais c'est pas un qui doit te donner donc tu me laisses Romain 1.25 Romain 1.25 eux qui ont changé la loi de Dieu à celle des hommes et ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternement Romain 1.25 ils ont changé la loi de Dieu ils ont adoré la créature il faut les adorer le véritable créateur mais Dieu t'a dit voilà ma religion tu dis non je prends pour païen il a dit rentre dans corps à corps ces enfants ont fait le sujet il dit quoi chez les chrétiens il y a la division vient des hommes tu dis la division vient des hommes attends montre-moi un musulman en priant il danse il chante montre-moi un musulman qui prie pour se coucher sur son dos montre-moi un musulman qui prie au lieu de se diriger vers la quibla lui il se dirige de l'autre côté montre-moi un musulman qui va ça dit que ça dit qu'il fait contraire de ce que le Coran dit de ce que le Coran dit alors que vous quand on vous prend là vous faites tous contraire de ce que la Bible a dit vous faites tous contraire de ce que Jésus a dit il y a des Bibles ici sur son 13 livre il y a des Bibles 81 livres regarde-lui ça c'est 83 livres il y a le volume la Bible tombe et alors c'est gros ça c'est 76 livres mais ça c'est pour les chrétiens aussi non mais toi tu crois ça là et toi tu appliques ça non comment toi tu as Bibles de 76 livres ça c'est 83 livres il y en a ça c'est par exemple la Bible du peuple ça c'est 66 livres il y en a encore témoins de Jéhovah témoins de Jéhovah il y a 14 versets des témoins de Jéhovah qui sont coupés et puis j'ai tricé mais c'est toi tu crois ça ça dit entre vous mais vous n'êtes pas d'accord toi tu veux nous amener à quelque chose ou vous n'êtes pas d'accord sur la base de l'islam là il faut montrer quelque chose ou nous on n'est pas d'accord dessus on peut on peut on peut n'être pas d'accord sur les abînements les sunnites je parle je parle de la doctrine de Dieu je ne parle pas d'appellation si tu dis sunnites tu as quand même montré ça dans le courant il n'y a pas sunnites dans le courant il n'y a pas chiites dans le courant je parle de est-ce que les sunnites ils ne disent pas qu'Allah ou Akbar oui est-ce que les chiites ne disent pas oui est-ce que les chiites ils ne font pas faire pérenne à la mec oui sur cette base là il faut montrer qu'ils ne font pas sur les 5 piliers de l'islam là montre moi quelqu'un qui n'est pas d'accord pour montrer pour montrer un musulman qu'il soit chiite sunnite il a son courant qui est différent mais voilà la preuve ta Bible tu ne crois pas pour ne pas dans la vérité vous pouvez vous appeler c'est là que je t'attends on se va là-bas comme ça pour un autre tu dis il est parti au ciel dans le nuage c'est écrit comment tu peux il est parti c'est pas dans l'autre ciel c'est Elie mais quand tu dis Jésus est descendu du ciel c'est quel ciel alors ça présente la nuage là aussi pourquoi pourquoi vous êtes exception à Jésus et puis on appelle ça le christocentriste c'est-à-dire que tout ce qui est bon là c'est Jésus mais ce qui est grave c'est mauvais non 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 les autres là c'est pas la même chose qui t'a dit qu'Enoch quand il est monté on dit il est monté au ciel il est pas dans le nuage en haut là on le voit mais ciel là il y en a du cas 7 couches de ciel on dit d'un ciel à un autre là ça fait 250 ans avant d'arriver à l'autre côté mais c'est Gabriel qui vient prendre le gars pour partir à lui c'est sûr hors de Dieu tourbillon tout ça les anges là quand Jésus a été quand Jésus a monté au ciel dans la Bible on n'a pas dit Jésus a monté au ciel maintenant chez les catholiques il dit pas que maman Marie a monté au ciel toi tu crois ça ? toi tu crois la montée de maman Marie de la mère de Jésus ? non tu crois pas ? non donc 30 secondes bon je vais terminer il dit Jésus le premier née de toute la création et puis tu as dit grave tu dis Jésus là c'est Dieu qui l'a créé le premier avant même la terre avant toujours tu es audacieux Hérad Genèse 1 on dit quoi ? au commencement Dieu fait quoi ? les cieux Dieu fait quoi ? est-ce que vous en dites là-bas j'ai dit quand même tu viens de dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre on dit au commencement Dieu créa Jésus et puis le ciel et la terre pourquoi vous faites ça ? non non je continue je termine ça rapidement voilà comme on est dans le corafon Intimité 2.13 Adam a été formé le premier ça veut dire quoi ? très bien je réponds allons-y c'est simple une parole n'a son sens que dans le comtesse donc non non le comtesse c'est dans son comtesse je réponds je réponds je réponds je réponds Adam a été créé le premier oui quand on est premier ça veut dire quoi ? parmi la race humaine est-ce que c'est ce qu'ils ont mis là-bas ? oui c'est ce qu'ils ont mis attend on dit parmi la race humaine on dit Adam a été créé le premier ensuite la femme non est-ce qu'ils ont mis le mot parmi la race humaine ? non c'est le comtesse ils n'entendent pas dire de la création de l'homme par rapport à la femme mais c'est Jésus c'est pas un homme Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'un homme mais si c'est un homme c'est qu'un certain homme qui a été créé le premier il ne faut pas dire que Jésus a été créé le premier il peut dire avant même la terre le texte de Hebreu chapitre 10 dit que pour que Christ entre dans le monde Dieu l'a fait un corps donc c'est le corps d'homme qu'il a pris raison pour laquelle sur la terre il était un homme je pose la simple question selon la Bible non attends qui a été créé le premier selon la Bible ? selon la Bible c'est Jésus mais là justement il est le premier parmi les humains et Jésus le premier de toute la création de toute la création maintenant pourquoi on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre c'est tellement intéressant vas-y frère pour dire que quand Dieu a commencé à crier il a fait les cieux non il a fait Jésus non attends faut pas dire il a fait les cieux mais dans les cieux on fait pas les cieux un pour les cieux il y a beaucoup d'éléments dans les cieux il a commencé par quoi parmi les éléments des cieux mais la Bible a dit quoi c'est ça c'est le premier du saint c'est comme je prends les uns au niveau de la terre quand Dieu créa la terre quand on lit à partir du verset 3 on parle d'abord de quoi ? du ciel qu'il a fait ensuite on parle de la séparation entre les eaux et la terre ferme donc ça veut dire que même dans la création de la terre il y a des étapes donc au niveau de la création des cieux il y a des étapes oh justement quand on prend ce test et qu'on le met à côté d'autres tests pourquoi la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre au commencement mais c'est ce qui a été dit c'est ce qu'on prend pourquoi toi tu veux te transverser encore ? c'est ce qui est dit on dit au commencement au commencement de quoi ? de tout l'univers de toute l'humanité Dieu créa les cieux et la terre il n'y a pas le nom de Jésus là-bas ça ne rentre pas ça ne peut pas passer et puis en plus on dit Adam a été formé premier au quand on dit quelqu'un a été formé premier ça veut dire quoi même ça ? très bien je réponds je réponds allons-y je réponds déjà très rapidement avant de répondre à la question parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites oui mais on ne peut pas le bénéficier tout ça dans le cas d'Elia dans le cas d'Elia on dit Elie quel Elia ? voilà Elie Elia tout et tout voilà pourquoi ça disparaît ? en deux chroniques chapitre 21 le verset 12 à 15 ce test je le lis finalement il lui parvint un écrit de la part d'Elie le prophète disant voici c'est la Bible des témoins de Jéhovah voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu c'est quoi la Bible ? moi j'utilise toutes les bibles mais je suis sélectif parce que Dieu nous a donné le alphokai on sait on sait que ces écrits là est-ce que tu crois en la Bible ça là ? je crois je crois en tout je crois je crois en chaque Bible en partie c'est pas ma question Bible des témoins de Jéhovah est-ce que tu crois en ça ? je crois en partie en partie même lui second je crois en partie même top je crois en partie pourquoi ? je ne crois pas la totalité pourquoi ? ça c'est notre position nous savons nous savons par le raisonnement logique que le prophète en parlait d'autres même ont écrit ce qu'ils ont dit mais plus tard qu'ils sont morts ce que nous avons ici ça c'est le résultat des hommes c'est-à-dire que les hommes sont allés chercher les écrits d'après eux et ils ont combiné maintenant qu'est-ce qui prouve qu'ils sont allés chercher ils n'ont pas fait de modification qu'est-ce qui prouve qu'ils sont allés non mais justement la preuve en est que quand tu parles d'une traduction à une autre tu te rends compte qu'il y a des contradictions mais est-ce que dans la parole de Dieu il doit y avoir contradiction il ne doit pas y avoir de contradiction c'est-à-dire que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu mais justement ok donc on y va maintenant il faut finir ça et puis on vient d'abord je reviens je reviens donc au sein d'Elia Elie ou bien voilà pourquoi c'est quitté voilà ici c'est un test de chronique chapitre 21 verset 12 à 15 c'est-à-dire que après la scène que tu as cité là lorsque Elie est monté sur le char de feu et puis il est parti quand il est parti des années après il a écrit une lettre voici la lettre ici au roi Hazard de Judas donc il n'était pas parti au ciel mais il était simplement quitté d'un point A pour aller dans un point B il est attrapé tu as pleuré de toute façon il est attrapé là il faut me dire quand Moïse est descendu du ciel pour venir parler à Jésus dans la transfiguration il n'y a plus Elie là ils étaient attrapés il n'était on appelle ça une transfiguration non il n'y a pas pas de Jésus Moïse et Elie ils sont descendus non ils ne sont pas descendus ils sont apparus ils ne sont pas descendus bon attends ils sont quittés où ça c'est la transfiguration non il n'y a pas pas de Jésus ils sont quittés où ils l'ont apparu ils sont morts non ils sont morts ils sont quittés où et jusqu'aujourd'hui ils sont morts attends ils sont quittés où ils sont quittés où pour l'apparaître pour apparaître à Jésus Dieu il est tout puissant il n'est pas tout puissant il n'est pas pas de Dieu ça je prends un exemple je vais répondre c'est ça que c'est pas pour la circonstance quand tu dis Elie a écrit le lettre il n'était pas pour la circonstance Dieu Dieu a fait un miracle pour la circonstance Dieu a fait un miracle c'est pas la première fois que Dieu fait ce genre de miracle il a fait avec Saïl quand Saïl est parti voir la sorcière Samuel est mort il va venir sorcière pour dire je vais parler à Samuel Dieu a fait un miracle pour que Samuel apparaisse mais ce miracle on est en train de parler pour Elie Samuel est mort il a écrit une lettre qu'elle passait il n'était pas au siècle des siècles c'est le récit même qui le dit le récit même dit où il était et puis là il a fait ça où il était et puis là il a fait ça le récit le dit c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il était quelque part le récit précise où il était et là où il était c'était sur la terre lorsqu'il était allé au ciel il ne serait plus sur la terre donc il allait au ciel il allait au ciel encore il a simplement quitté d'un point A pour aller à un point D en fait on fait la capophonie il dit de la même manière Dieu a élevé Elie là pour aller au ciel là quand tu dis c'était pas le ciel des ciels là-bas tu n'as aucune progrès ce gars qui est en train de dire qui il a écrit le lettre là il était dans quel ciel dans le nuage ils ont écrit là-bas qu'il était dans le nuage vous savez le mot ciel dans la Bible comme vous avez beaucoup de Bible c'est intéressant vous pouvez faire des recherches c'est vrai que vous allez voir qu'en français ils ont mis ciel mais le mot hébreu ou grec varie tu comprends hébreu ou bien grec quoi moi j'ai eu le privilège de comprendre quelques mots hébreux hébreu non et grec parlons-en un peu quand on dit manishma ça veut dire quoi ça je comprends pas il dit j'ai de quelques quand on dit shalom larim ça veut dire quoi oui shalom ça veut dire père non shalom larim larim là je sais pas ce que c'est mais pourquoi tu dis que tu parles hébreu faut pas faire ça on a le roumage ici je dis j'ai eu le privilège de comprendre quelques mots hébreux moi il y a un juif dans mon groupe il y a un juif dans notre groupe on l'appelle le juif il vient me donner le coup ici tous les jours pourquoi je dis ça voici un dictionnaire ici que j'ai c'est un dictionnaire hébreu français on appelle ça petit pesquitale des écritures toi tu parles des dictionnaires moi il y a un document hébreu même faut faire son petit donc moi mon objectif mon objectif n'est pas de comprendre le mot là attends par exemple s'il te plaît s'il te plaît Oustace quand on parle du ciel je dis qu'il dit descendu du ciel le mot ciel qui est utilisé ici n'a rien à voir avec le ciel quand on dit que Elie est mon dossier tu n'as aucune preuve parce que c'est Jésus qui est dans ce privilège tu n'as aucune preuve non il faut regarder le mot à l'origine bon attends si on dit de moi le mot à l'origine tu ne peux pas parler de ça tu ne peux pas parler du mot original non tu ne peux pas parler de l'original et puis tu dis non il faut voir à l'origine si moi je te dis par exemple je vais te donner un exemple si tu dis à l'origine ça veut dire que tu comprends l'original oui je comprends il ne faut pas parler de l'origine on nous dit que non dans le courant on dit que tous les musulmans passeront par l'enfer mais l'enfer ici c'est la tombe dans quel courant dans le courant oui parce que le mot enfer le mot enfer il y a cheol cheol ça c'est le mot je dis dans le courant bien bib tu comprends quoi il faut te calmer non l'avantage du courant tu dis l'enfer veut dire quoi ici c'est la tombe c'est dans le courant que ça veut dire même dans le courant tu peux prouver ça je peux le prouver donc prends le courant je peux prouver non je ne vais pas prendre le courant pourquoi je vais expliquer c'est simple je sais par définition je sais de façon historique que les arabes et les juifs l'hébreu et l'arabe se ressemblent quand on dit shalom quand on dit aswalam aleikum shalom c'est le même chose c'est pas shalom je sais pas comment on prononce je sais qu'il y a une ressemblance entre l'hébreu et l'arabe on sait qu'il y a une ressemblance il y a une faute ressemblance si tu comprends pas l'original là faut pas rentrer dedans mais c'est pas là je voulais en venir je voulais qu'on revienne un peu sur le sujet parce qu'on se quatre je voulais qu'on revienne un peu sur le sujet tu sais le sujet c'est quoi le sujet c'était entre l'islam et le christianisme question droit au but voilà il te demande les pratiques de ta religion viennent-ils de Dieu première question d'abord moi ma religion c'est la soumission à Dieu je suis soumis à Dieu attends sois soumis à Dieu mais tu es chrétien c'est pas grave et cette soumission à Dieu tu me l'a enseigné je n'ai pas fini les prophètes tu rencontres quelque chose qu'il n'était pas demandé on est d'accord encore est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible non c'est un nom qui les humains pour pouvoir reconnaître ce livre on donnait au livre donc les humains encore pas Dieu pas Dieu mais est-ce que c'est mauvais de compiler le livre des prophètes et puis de dire qu'on va appeler ça une bibliothèque attends attends est-ce que c'est mauvais c'est grave c'est pas mauvais non c'est même pas grave il y a t'esprit pourquoi c'est grave c'est-à-dire que tant écrit tant écrit tant écrit eux tous ont parlé de Dieu maintenant on prend tous les écrits on met un peu non on va faire un livre voilà tous les livres là c'est ici on appelle ça la Bible est-ce que c'est mauvais je peux parler oui vas-y tu vois les documents qui sont là Hadith Bukhari Muslim Turmidi et puis Ibn Khasir ce sont les hommes ça là ce sont des savants musulmans qui ont écrit ça non ça porte leur nom ça porte leur nom c'est pareil dans la Bible je viens je dis c'est des savants musulmans et quand ils donnent des enseignements mais je dis le Coran là c'est pas savant musulman c'est Dieu là Allah lui-même qui parle ici à travers son messager ici là il n'y a pas savant musulman c'est direct l'éternel lui-même maintenant comme toi tu es un chrétien je vais savoir ici dans mon Coran là le nom de mon Coran est dans mon Coran et puis c'est Allah mon créateur qui a donné le nom est-ce que c'est pareil que pour ta Bible ici ce n'est pas pareil ça fait un c'est bon ça me suffit ça me suffit ça me suffit si c'est pas pareil là ça fait d'un euro ça fait deux deuxièmement je vais savoir Dieu a donné la Torah à Moïse le psaume est-ce que la Torah c'est écrit dans la Bible qui on appelle ça la Torah moi je ne t'ai pas dit c'est écrit dans la Bible c'est une appellation des humains pour pouvoir c'est la loi parce que c'est des lois que Dieu a donné à Moïse qui a donné à Moïse c'est Dieu est-ce que c'est les hommes c'est une Torah c'est une appellation des humains c'est pas de l'appellation est-ce que Dieu a donné c'est les hommes qui ont donné à Moïse ou c'est Dieu Dieu a donné la loi à Moïse très bien qu'on appelle la Torah maintenant est-ce que le mot Torah qu'on appelle est-ce que c'est mauvais non attends je dis qui l'a donné c'est pas l'appellation la provenance nous on sait que c'est la loi que Dieu a donné à Moïse maintenant si les humains appellent ça la Torah c'est pas l'appellation est-ce que c'est mauvais il ne faut pas confondre par exemple quand tu prends la Bible tu vas voir dedans Jean livre de Jean Jean là il a été inspiré par Dieu c'est pour toi que c'est Jean c'est Jean qui a été tu vois pas Jérémie est-ce qu'ils ont été inspiré tu vas voir tu vois comment on appelle ça est-ce qu'ils ont été inspiré par Dieu mais ils ont été inspiré par Dieu tu es sûr oui toi tu viens de dire tout à l'heure que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu tu dis ils ont été inspiré mais ils ont été inspiré par Dieu ils ont été inspiré maintenant tu es très bien tu vois tu vois qu'on s'intéresse je réponds à ta question elle n'est pas dans sa totalité parce que ces personnes là en réalité ont été inspirées par Dieu mais comment elles n'ont pas dans sa totalité je réponds c'est pas compliqué toi ou ça tu es en train de parler demain tu n'es pas là les gens vont prendre tes écrits ils peuvent modifier tes écrits c'est de ça qu'il s'agit c'est que ça ne vient pas de Dieu ça vient de moi ça vient de moi ça vient de Dieu ça vient de moi je répète ce que j'ai dit ces personnes ont parlé de la part de Dieu ils étaient inspirés par Dieu ils ont écrit maintenant aujourd'hui ceux qui ont fait la compilation ont modifié des écrits parce que tout simplement il y a eu des parties qui ont écrit des parties que ces personnes n'ont été inspirés par Dieu Muhammad Salaam là il a été inspiré par Dieu pourquoi depuis 1400 personnes n'ont pu être écrit le courant vous êtes sûr que ça n'a pas été modifié il faut me montrer c'est une parenthèse quand on parle des mâles dignes mais quoi ? les mâles parmi les dignes oui vous êtes sûr que parmi les uns il y a des femmes des dignes il y a des femmes et des femmes et des femelles et des femmes pour le contraire c'est simple parce que les dignes les dignes je crois parce que c'est la compréhension que j'ai quand je crois est-ce qu'il y a le mot dignes dans la Bible ce n'est pas dans la Bible alors tu t'es basé sur ça moi je me basé sur un texte de la Bible est-ce que la Bible est-ce que la Bible parle des dignes ? la Bible parle des variétés d'anges que Dieu a créés les dignes ne sont pas des anges mais quand on dit ange tu as dit quoi ? tu vois comment tu ne connais même pas quelque chose que tu es rendu d'accord quand on dit ange ça veut dire esprit attends tout ce qui est esprit il ne faut pas confondre tout ce qui est invisible des anges non ce n'est pas ça mais non attends je reviens parce que dans la Bible il a tenté de créer le désordre parmi les êtres invisibles il y a les cheribés il faut te calmer il faut te calmer c'est ça ton problème les dignes aussi en font partie oui vas-y non il ne faut pas on ne peut pas créer on ne peut pas laisser dans ça on nous suit là et puis tu es en train de foutre le truc tu vois ce n'est pas bien je dis est-ce que tu connais la différence entre un dignes et un ange c'est la même chose selon toi non c'est comme un être humain un être humain et puis un blanc c'est ce que toi tu dis c'est ce qui est donne la preuve très bien un ange signifie esprit les dignes sont une varieté des esprits c'est une varieté des esprits les cheribés sont une varieté des esprits les akans sont une varieté des esprits c'est dans la Bible donne très bien quand tu prends Ezekiel chapitre il faut lire c'est un chapitre en voici un djinn c'est un chapitre tu ne connais même pas ce qu'on appelle djinn tu dis non c'est un ange moi je vais te montrer dans le courant non je vais répondre sur la 18 verset 50 il est à temps et puis il a envoyé ma bombe en même temps vous dites que c'est un faux enseignement de quoi concernant les djinns vous dites qu'ils ne sont pas les femelles c'est des gens qui ont mis ça dedans dans quoi dans quoi dans le courant il faut dire le mot donc tu me dis quoi il y a des heureux dans le courant il y a des heureux tu peux me donner d'autres des heureux par exemple non pardon je vais répondre à la question parce que je vois qu'on se disperse mais de même si les interneaux vont suivre qu'on comprend la logique on est entre l'islam et le christianisme on est entre l'islam et le christianisme parce qu'on voit qu'on dit si on dit ça on ne sait plus où on s'en va donc il faut finir et puis on reste là moi je suis dans le concrète il était déjà dit voici des créatures angéliques on les appelle les cheribins voici les descriptifs les pieds étaient droits et les plantants de leurs pieds étaient comme celles d'un plant de veau ils étaient intercellents comme de l'air impoli ils avaient les mains d'homme sous les ailes et les quatre côtés et tous les quatre faces et ils avaient quatre faces sur les ailes les ailes étaient joints l'une à l'autre ça c'est une variété d'angéliques on n'a pas dit angéliques chéribins tu crois qu'on n'a pas la différence chéribins et angéliques tu sais ce qu'on appelle chéribins tu sais ce qu'on appelle chéribins tu connais la différence c'est ce qu'on appelle chéribins chéribins veut dire gad non c'est quoi c'est quel genre c'est une variété d'anges qui sont faites de feu c'est une variété d'anges qui sont faites de feu mais cette définition elle est fausse elle est fausse dans ta Bible attends 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 est-ce que des enfants regarde la description que la Bible la Bible dit ils ont six ailes ils ont six ailes mais oui c'est des enfants qui sont là mais pourquoi la Bible dit ça alors donc ça veut dire que cette définition elle est fausse parce qu'il faut confronter ah bon chéribins oui figurez petit enfant sage voilà c'est ça un adorable chéribin voilà avec des petits ailes voilà dans ta Bible ton Dieu montait sur deux des chéribins non pour voyager non oui il a été montré il est bien tu parles que je ne sais pas tu parles que je ne sais pas c'est un maître didacte qui nous a donné bon ça je t'explique maintenant ton Dieu va monter sur des chéribins pour se déplacer il était des petits enfants de 11-12 ans avec des ailes en fait il est bien il est bien il est bien il ne faut pas jouer il n'était pas des anges il n'était pas des djinns tu ne me parles de chéribins tu sais pas qu'on ne connait pas la différence voilà ici Allah dit dans le courant il a été montré la différence entre anges et puis génie lorsque nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam il se prosternait excepté Iblis Satan qui était du nombre des djinns tu as entendu lorsque nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam on s'adresse à qui ici Allah s'adresse aux anges maintenant pourquoi Satan s'est sans conseiller et puis il ne se possède pas il n'a pas entendu non on dit excepté il était quoi sa nature c'est quoi Dieu dit aux anges de se soumettre et puis lui s'est sans conseiller maintenant sa nature c'est quoi sa nature c'est quoi ils ont donné sa nature c'est quoi on dit il est djinn alors pourquoi tu dis pas vous savez que djinn c'est une variété d'anges c'est pour cela que quand Dieu dit aux anges non Oustace dit Oustace dit aux enfants allez-y à la maison et puis il y a un lui dit je ne vais pas quelle est sa nature ils ont donné sa nature mais ne pas donner arrête ça non mais s'il n'est pas djinn alors que Dieu parle aux anges pourquoi lui s'est sans conseiller je répète on dirait que tu fais spray non je ne fais pas spray je peux répéter oui vas-y lorsque Allah dit aux anges c'est les anges prosterneux devant Adam oui ils se sont tous prosterneux donc Dieu demande aux anges de se prosterner excepté qui maintenant pourquoi pourquoi Iblis lui s'est sans conseiller je t'explique maintenant excepté Iblis pourquoi pourquoi elle a refusé alors que Dieu parle aux anges il n'est pas un ça ne le conseille pas je vais te lire la suite maintenant excepté Iblis qui était du numéro des jeans il était un jour des jeans il était un jour des jeans il est jeans mais il est un jour mais il a baguette des jeans ça veut dire quoi c'est simple je suis un être humain mais de la race non non de la race blanche je suis un être humain mais de la race noire je suis un être humain mais attends la Bible du Satan était un ange maintenant tu as l'air la Bible dit qu'il a du monde des chérubins donc un ange mais de la famille des chérubins donc les jeans là c'est les chérubins parce qu'en réalité les chérubins sont faits du fouet dans la Bible tu as fini de crier je peux parler dans Génèse 18 ici il y a trois hommes qui sont venus par là à Abraham tu connais leur nature la Bible ne donne pas la nature tu connais ou tu ne connais pas je sais que tu vas je connais la nature ils sont qui ? très bien parmi eux il y a l'ange de l'éternel qui est Lacan et Michel là la Bible en parle mais les deux autres tous les 60 cellules de la Bible ne disent pas qui ils sont mais il y a des gens chez les juifs là-bas on ne sait pas où ils ont eu les documentations ils disent que les deux autres c'est Gabriel et puis qui ? et puis Raphaël ils ont menti ils se basent sur quoi pour dire que c'est ça ? est-ce qu'ils ont menti ? moi je suis d'accord avec Michael qu'est-ce qu'ils ont menti ? ils ont menti les juifs ont menti ? ils ont menti dans le récit de ses tâches c'est Gabriel et il a dit qu'il a soutenu dans les trois anges qu'ils ont donné là c'est faux non ? c'est faux maintenant où est la vérité ? eux ils ont menti toi il faut donner la vérité la vérité c'est ce que je t'ai dit le nom c'est quoi ? la Bible ne donne pas le nom des deux autres tu ne connais pas excepté Michael dont la Bible dit et c'est par déduction qu'on se rend compte que c'est Michael non quelle déduction ? ils ont écrit là-bas Michael dans la Bible ? mais c'est simple l'ange là est-ce qu'ils ont non il y a des Genètes 18 là est-ce qu'ils ont écrit Michael est-ce qu'ils ont écrit Michael dans Genètes 18 ? ils n'ont pas écrit Michael pourquoi toi tu dis il s'appelle Michael ? très bien tu me laisses me répondre mais c'est que toi tu dis là c'est faux je l'ai dit où j'ai tiré oui mais c'est faux mais tu m'as dit tu n'as pas dit qu'il voulait je n'ai encore rien voilà où on a tué le débat est-ce que tous les chrétiens font le pèlerinage dans le même lieu ? la Bible n'a jamais dit il n'y a pas de Bible ça il n'y a pas de religion maintenant tu es des garçons il faut dire oui est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas de chrétiens qui font pèlerinage en fait on se calme du sujet il est des chrétiens et l'islam où est la vérité tu dis on se calme du sujet toi tu es venu Jésus est Dieu mais c'est un autre Dieu moi je t'ai jeté là-bas il est dit mais est-ce que tu reconnais qu'on adore Jésus ? attends on est calme laisse ça on est calme oui on adore Jésus pourquoi tu as peur de mon sujet qui a été donné je vais te donner je vais te donner un débat j'ai déjà répondu j'ai dit par la définition l'islam et le christianisme c'est la même chose mais c'est ceux qui les pratiquent c'est pas ce que je te demandais c'est pas ce que je te demandais est-ce que tous les chrétiens font leur pèlerinage dans le même lieu ? j'ai déjà répondu à la question en disant quoi ? j'ai dit que ceux qui les pratiquent là sont le problème donc ceux qui pratiquent l'islam aussi ils sont le problème qui ? parce que si vous pratiquez vraiment l'islam quelle est la question que j'ai posée ? si nous aussi on pratique vraiment le christianisme quelle est la question que j'ai posée ? parce que tous les prophètes quelle est la question que j'ai posée ? il y a dit quoi ? il y a dit quoi tu sais de là ? tu as demandé est-ce que tous les chrétiens font le même pèlerinage ? quelle est la réponse ? maintenant moi je réponds pour dire oui ils font dans le même lieu dans le christianisme il faut dire oui ils font dans le même lieu l'ordre n'a pas été donné aux chrétiens il faut dire ils ne font pas dans le même lieu donc déjà même le pèlerinage n'existe pas dans le christianisme dans la Bible ou dans le christianisme ? dans la Bible il n'y a pas pèlerinage dans la Bible il faut l'affrontation il n'y a pas pèlerinage est-ce que les catholiques font pèlerinage ? ils le font selon ce que j'ai entendu mais est-ce que les catholiques c'est des chrétiens ? en fait on s'écarte du sujet on est dans entre l'islam et le christianisme quand on va parler des sunnites il faut ouvrir le débat des sunnites il faut faire ça il faut faire ça sans le mot il faut parler des chiites sunnites 1 pied 1 folie et si vous invoquez comme père celui qui gire selon les oeuvres de chacun sans accepter sans acception de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage le pèlerinage ici c'est le contexte c'est le pèlerinage tu n'as pas dit que le pèlerinage n'est pas biblique ça veut dire que nous sommes des passages tu dis c'est pas biblique ou mais tu as dit c'est pas biblique ? est-ce que tu as dit que le pèlerinage c'est pas biblique ? quand toi tu parles de pèlerinage tu fais allusion à quoi ? c'est pas allusion est-ce que tu as dit que le pèlerinage c'est biblique ou c'est pas biblique ? réponds on te regarde il faut répondre je te vois venir je te vois venir je te montre quand on a quelques chrétiens nous sommes en pèlerinage je suis là il te demande le mot pèlerinage c'est biblique oui c'est biblique tu le connais maintenant il faut dire il a menti il a menti bon on va s'arrêter là il a l'air de prier je vous en prie il a l'air de prier mais je te dis si un ange c'est chez vous vous dites par exemple l'ange de Dieu c'est Dieu l'ange de Dieu c'est Dieu c'est pas comme ça dans le coran il y a l'ange de Dieu il y a les djinns qu'on appelle par exemple les djinns là et puis il y a croyants et puis il y a mécréants parce qu'à un moment donné honnêtement Dieu était moin je crois que le prophète Mohamed est un prophète envoyé de Dieu le même Dieu tu as dit ça non non je sais que c'est important pour ceux qui nous écoutent le même Dieu qui a envoyé Jésus c'est lui qui a envoyé Mohamed mais non c'est ça il y a longtemps du coup quand j'ai écouté l'une de vos prédications où vous avez parlé des djinns qui sont femelles ça m'a chanté c'est un enseignement que tu n'as pas parce que le Dieu qui a envoyé les autres prophètes dans la Bible qui a envoyé aussi Mohamed n'a pas dit sur les autres prophètes quand Dieu ne se contredit pas Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à vous vous ne pouvez pas les porter lui qui viendra c'est lui qui va enseigner tout c'est des choses qui tu sais pas et là tu te mélanges entre ange et puis génie entre ange et puis djinns tu te confonds oh normalement djinns c'est tous des esprits on ne sait pas pas si c'est des esprits attends la Bible n'a pas dit que Dieu est esprit oui et les djinns quoi maintenant des esprits qu'on a fait elle sait la Bible n'a pas dit que Dieu est esprit ah non des esprits qui se sont il fait comme si il n'entend pas Dieu est esprit mais elle sait Gabriel c'est un esprit non oui donc Dieu c'est Gabriel quoi non ah non on peut dire esprit esprit mais c'est pas la même identité c'est pas la même nature les anges sont des esprits oui les génies sont des esprits oui mais ils sont différents parce que Dieu aussi est esprit dans la Bible mais ils sont différents donc Dieu a fait une variette d'esprits qu'on appelle les djinns tu connais pas ça c'est selon les hadiths tu crois tu parles des hadiths je peux avoir la sourate il y a sourate des djinns même 72 je peux avoir voilà ça ici 72 je peux avoir attends folie le titre c'est quoi non non je peux avoir ça ici prends sur la 72 et puis il a te montré il a te montré même les communications même non je sais pas parce que ça m'étonne que ça t'étonne elles étaient dans la vérité t'as dit dans la danse chanter vous connaissez ça non vous enseigne ça non moi honnêtement j'aime tout ce qui est vrai quand ce que je veux j'ai pas dit je vais te la lecture non non je vais je vais il y a une mosquée à la mec là les djinns mosquées des djinns mais ça j'ai déjà vu ça là ils n'ont pas dit que c'est des femelles on dit sûrement qu'il y a d'autres parmi les humains qui sont venus chercher protection parmi les mâles djinns c'est tout non je viens attends sur la des djinns là est-ce que tu connais c'était ce qu'on appelle un djinns je te pose une question c'est moi est-ce que c'est ce qu'on appelle djinns oui c'est quoi un djinns selon toi mais il y a ce que le courant dit mais il t'écoute les djinns c'est une variété d'anges et comme Satan fait partie des djinns et que la vie me dit que ça t'aide bon or les chéribins aussi là et on t'a défini c'est quoi un chéribin c'est des petits enfants de 6 ans de 7 ans ça je ne suis pas d'accord avec cette définition parce que quand tu prends la vie en fait non son maître n'est pas d'accord à elle les juifs c'est pas les enfants lui n'est pas d'accord même à elle la Torah ça dit que lui n'est pas d'accord avec ça il va être d'accord avec les gens vas-y or il y avait parmi les gens des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns tu as compris c'est ça qui m'a fait tiquer c'est pour ça il dit que non je ne pense pas que lui il a dit ça qui a dit ça je ne pense pas que ce soit mon mâle qui a dit ça je ne pense pas oui mais est-ce que c'est ta pensée non un peu c'est écrit parce qu'en toute chose non vous voyez il faut être honnête non il faut être honnête il faut être honnête il faut être honnête il faut être honnête des choses que tu ne sais pas il faut Dieu mais si au lieu de devenir musulman tu es un trait et là le courant dit moi je suis je suis soumis à Dieu je suis musulman il vient le courant dit le courant dit voici la description du paradis est-ce que la Bible peut parler de la description du paradis ce que le courant dit du paradis et ce que la Bible dit parler c'est la même chose malheureusement ceux qui pratiquent le christianisme c'est faux je peux te montrer un texte dans la Bible tu peux me donner la description du paradis oui oui je vais te montrer dans le paradis c'est ce qui se passe il faut montrer tu vois tu rends compte que les chrétiens c'est eux qui sont c'est les pratiquants du christianisme il faut montrer ça là c'est la même chose on dit je fais la lecture on dit ils bâtiront des maisons et les habitiront ils planteront des vignes et mangeront au paradis et ça a été le paradis non non voilà ça au 27 car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et on ne se rappellera plus les choses anciennes Dieu dit il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre maintenant il donne la description de la vie dans les nouveaux cieux ici il a parlé de paradis non moi il te montre ici quand j'écris paradis bouf noir sur blanc les musulmans on est concret il a dit ici surat 4715 il a dit écoute bien surat 45 4715 Oli oui voici la description du paradis tu as dit que le mot est là voici la description du paradis donc en fait Oustaz comme ce n'est pas écrit paradis même si Dieu dit il va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres ça ne fait pas référence au paradis je t'explique maintenant en fait vous là comme toi tu dis qu'il y a faux et il y a vrai là chacun s'est prête comme il veut je vous l'existe comme ça Oustaz chacun s'est prête comme il veut quand Christ dit tu seras avec moi dans le paradis la promesse maintenant Dieu dit quelque part je vais créer de nouveau sur la nouvelle terre de nouveau sur la nouvelle terre de nouveau sur la nouvelle terre il va créer de nouveau sur la nouvelle terre il va faire de nouveau mais on l'a dit dans le courant la terre c'est là ni venu mais c'est de ça qui est mais ce n'est pas le paradis tu es devenu témoin de Jéhovah les témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah c'est une question de qu'est-ce que les prophètes qu'est-ce que les prophètes ont dit non témoins de Jéhovah dit le paradis est sur la terre on l'est du mal la localisation depuis mille ans le paradis n'est pas encore sur la terre témoins de Jéhovah dit que ça est sur la terre. C'est même pas sur la terre. Et puis il dit l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Bon, on croit en qui parmi vous-même ? Voilà preuve encore que l'islam est vrai. Parce que le paradis, c'est une promesse. C'est quelque chose que Dieu va faire. Mais ça n'a pas encore été fait. Il va faire comment ? Mais lui, il va faire. Dans le Coran. Même dans le Coran. Tu sais comment ? Oui, oui. Le Coran. D'abord, il y aura un jugement. Et c'est après le jugement. Ils vont créer maintenant le paradis. Non, non, non. C'est après le jugement que le paradis. Les gens pourront aller au paradis. Oui, mais on va au paradis qui n'est pas encore créé, quoi. C'est-à-dire, après le jugement. Mais pourquoi tu as parlé de la terre qui sera nivellée ? Je ne parle pas de... Est-ce que le paradis, c'est sur la terre ? Non. Tu confonds sur la terre et puis le paradis. Le paradis, c'est pas sur la terre, frère. Comment on vit sur la terre mille ans, cent ans, mille ans, et puis on vit encore dans le paradis si le paradis n'est pas sur le terre ? Tu as dit que le paradis n'est pas encore créé. Tu peux répéter ça ? Le paradis n'est pas encore créé. Donne preuve. Tu dis que tu es un musulman. Et qu'il dit que le paradis n'est pas devenu musulman. Non, je suis déjà musulman. Tu es déjà musulman. Mais pour confirmer que tu es musulman, tu dois attester de ta bouche et de ton cœur qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed, le messager d'Allah. Jésus aussi est messager de Dieu. Non, je peux le dire. Il faut répéter. Il faut dire « Ash-Hadu ». Je dis que je suis déjà musulman. Non, mais il faut l'attestation des fois. Mais je vais déclarer ça de cette façon. Sinon, je suis déjà musulman. Donc, il faut déclarer. Il faut dire « Ash-Hadu ». « Ash-Hadu ». « Allah-Ilah ». « Allah-Ilah ». « Il-Allah-Hu ». « Il-Allah-Hu ». « Wa-Ash-Hadu ». « Anna ». « Anna ». « Mohamed-An ». « Mohamed-An ». « Rasoul-O-Allah 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 dit, le problème, c'est ceux qui pratiquent qui sont les problèmes. Mais toi, il te reste maintenant la pratique. Tu as fait l'attestation, il te reste maintenant la pratique. Ça veut dire qu'il est 13 heures, on s'en va la mosquée comme ça. On n'a pas de problème. Non. Mais seulement moi, il faudrait qu'on m'explique ce qu'on est en train de faire. Mohamed, il faut qu'on m'explique. Ça lui va t'expliquer ça. Il faut qu'on m'explique. Oui. Parce qu'ici, c'est quoi? Ça s'appelle maintenant l'adoration. Il y a la prière et il y a l'adoration. Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu, dans l'adoration, en esprit et en vérité. Quand nous sommes en train de prier, l'imam est devant. Tu n'as même pas tant de bruit. Tu vas voir l'entrain de prier. Si c'est la nuit, par exemple, il va réciter à haute voix. Si c'est la journée, à voix basse, tout ça c'est ordonné ici avec ma parole. Il va faire la prière. Nous sommes derrière, on nous coûte, en esprit et en vérité. On se procède comme Jésus se procède. On prend la mission. Chacun est libre de dire à Dieu ce qu'il a envie de lui dire. Non, ça c'est dans la prière, certes, mais dans la solathe-là. C'est-à-dire que quand on finit la solathe, les rites, l'inclinaison, procénation-là, c'est quand tu es assis maintenant, tout le monde en a fini. Chacun dit, c'est qu'il veut dire ta langue que tu veux. C'est comme ça. Ta langue, bien sûr que tu veux. En français, en arabe. Maintenant, la solathe-là, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Par exemple, un nouveau converti, lui, il ne dit rien parce qu'il y a l'imam qui est devant lui. Puisqu'il vient à peine de se convertir, lui, on doit l'apprendre. Ça veut dire, au nom d'Allah, le clément, le tout, nous est conduit. L'ouange à Allah, le Seigneur des mondes, ou encore le Seigneur de l'univers. Arrahmanirrahim, maître du jour, aidez la rétribution. Ensuite, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons. C'est court. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés des grâces, et non pas de ceux qui ont encouri ta colère, n'y déségarer. Amen. Non, là, je suis d'accord avec ça. Et puis, on s'est passé. Si c'est ça, je suis d'accord parce que je reconnais que Allah est le Dieu suprême et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes dans son juge. Ça, je suis d'accord avec ça. Terminé. Moi, il suffit seulement de me dire, j'ai toujours dit que je suis musulman. Abraham est musulman. Bien sûr. Jésus est musulman. Tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils sont musulmans. Effectivement. Tu ne peux pas dire que tu fais la volonté de Dieu et que tu n'es pas soumis à Dieu. Mon ami, toi, tu as un problème. Mais je ne peux pas faire débat. Tu n'as pas tout défus. Maintenant, oui. Moi, la partition La conclusion de notre débat, la conclusion, comme je le disais, tu peux regarder les internautes ou tu t'adresses à eux. L'islam veut dire soumission à Dieu. Toi qui dis que tu adores Dieu, tu dois être soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, c'est que tu as un problème. Et c'est ce que Christ a enseigné. Ce que les Blancs appellent christianisme pour se référer à ce que Christ a enseigné, c'est ça qui est là. La doctrine que le Père a demandé à Jésus de communiquer, c'est ça qui est là. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le Rhum des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est la soumission à Dieu qui l'a enseigné. C'est la soumission à Dieu. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai eu le débat, c'était simplement et qu'il enseignait l'islam. Il faut reconnaître que de la même manière que Satan soit appelé Dieu dans la Bible, de la même manière que nous les hommes nous soyons appelés Dieu dans la Bible, la Bible aussi dit que Jésus-Christ aussi est Dieu. Mais ça ne fait pas de lui l'être suprême qui est Allah, qui l'a envoyé. Et ce que je voulais ajouter également, c'est que la Bible reconnaît que Christ peut être adoré. On peut adorer le Christ. En Apocalypse chapitre 5, lorsque Christ a été le seul qui est parti prendre le rouleau dans la main de Dieu, qui est le Tout-Puissant, le verset 13 et 14 dit que toute la création dans le ciel et sur la terre ont loué Dieu et Jésus-Christ. Donc, ils ont loué les deux. Et au verset 14, les créatures célestes qu'on appelle les vieillards ou encore les anciens sont tombées et ont adoré Dieu et Jésus-Christ. C'est dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 13-14. Donc, Christ, dans ce contexte-là, a été adoré et le Dieu suprême aussi a été adoré. C'est tout ce que je voulais signifier. Je voulais aussi signifier que Christ aussi peut être prié, à des Apôtres chapitre 7, verset 58 à 59. La Bible dit que Étienne a adressé une prière à Jésus-Christ pendant qu'on le lapidait. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. En disant que Jésus est debout à la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu à côté de qui il était debout. C'est ce que ça veut dire. Et il a dit « Seigneur Jésus-Christ entamé, je remets mon esprit. » Donc, il a prié Jésus. Donc, on peut aussi prier Jésus. Donc, si vraiment nous aimons Dieu, on doit être soumis à Dieu, on doit être musulmans. Maintenant, la question est de savoir la soumission à Dieu. Concrètement, comment on la pratique ? Est-ce que c'est en allant faire le pèlerinage à la Mecque ? Est-ce que c'est en allant faire le pèlerinage à Jérusalem ? Est-ce que c'est en prenant les ambitions ? Est-ce que c'est ce que les prophètes ont enseigné ? C'est sur ça qu'il y a le débat. C'est ça, non, Oustace ? Bien sûr. Voilà, c'est sur ça qu'il y a le débat. D'accord. Est-ce que les prophètes ont enseigné que les dix, il y a des mâles et puis à les femelles ? Est-ce que les prophètes ont enseigné ceux-ci, ceux-là ? C'est sur ça qu'il a dit que l'islam et le christianisme se rejoignent, mais c'est ceux qui les pratiquent. C'est ceux-là qui sont les problèmes. Ok, merci. Donc, en attendant de savoir, est-ce que les prophètes ont enseigné telle, telle, telle chose ? On va faire la prière et puis on va manger. Là, la suite, là, voilà. Comme Jésus peut être adoré, bon, on ne peut pas adorer deux personnes, on ne peut pas adorer deux divinités. Jésus, lui-même, l'adore Dieu. Jésus ne peut plus être adoré, puis Jésus, lui-même, l'adore Dieu. Voilà, dans la Biblique, 6, 12, beaucoup de verset le disent, Allah, lui, n'adore personne, c'est lui qu'on adore. Donc, sur ce, voilà, salut, salut ton frère. Bienvenue en islam et on va faire la prière tout à l'heure. Mangez-la, ça vient ? Ça ne fonctionne pas, aujourd'hui ? Oui, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure.